Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit concept qu'on a envie de mettre en place, qu'on va tester avec vous aujourd'hui. Top et flop de Dominaria United, un mois après la sortie des cartes. En gros, on va reprendre toutes les cartes sur lesquelles il y avait peut-être des attentes ou alors sur les cartes qui ont fini par briller en standard et du coup faire un classement top et flop. Ça permettra de faire écho avec notre top 5, notre top 10, voir si on avait les bons calls ou si on avait les mauvais calls. Et ça vous permettra, vous, à voir globalement quels sont un petit peu les top craft, les cartes qui marchent bien dans ce standard actuellement. Et du coup, à la revenir un petit peu sur la puissance de Dominaria actuellement en standard. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, mettre votre meilleur pouce bleu pour nous soutenir. Déroulez à la description, nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter et Twitch, voire Discord. Déroulez aussi les commentaires si jamais vous voulez partager un flop ou un top de votre côté. Une carte que vous attendez, qui n'a pas brillé ou inversement. L'espace commentaire est là, propice à la discussion bien évidemment. Et puis, on remerciera aussi notre sponsor, Playin'Boy Magic Bazaar. Exact, CodeValetPL 2022 sur leur boutique. Ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires qu'on va utiliser et ça nous soutient. Utilisez-le-suit une seule fois par compte et par an. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le font ou feront. Du coup, on a une grosse colonne avec toutes les cartes dont on a envie de parler. Alors, on ne va pas parler de toutes les rares et mythiques de Dominaria évidemment. On parle seulement des cartes sur lesquelles on avait des attentes qu'on a peut-être placées dans notre top. Ou alors seulement les cartes qui ont été jouées et testées en Dominaria United. Donc, il y a des cartes globalement qu'on n'a pas vues, pas testées, pas jouées. On ne va pas les mettre ni en top ni en flop. Elles sont peut-être bonnes, mais le contexte du standard ne leur permet pas d'exister. Du coup, on ne va pas les juger. On va juger des cartes sur lesquelles on a quelque chose à dire bien évidemment. parce qu'elles ont été testées, jouées ou en tout cas qu'elles avaient une grosse attente. On a toutes les colonnes à gauche. Toutes les cartes qu'on va décaler sur la droite, c'est le top. Toutes celles qui restent à gauche, c'est le flop. On est parti. On commence par le Dormor évolué. En vrai, on peut faire colonne top et colonne flop du coup. Si tu veux. Comme ça, on va vider la colonne progressivement. Dormor évolué, qu'est-ce que vous en pense ? J'aurais bien mis entre top et flop. Parce que ça marche bien, mais ce n'est pas aussi puissant que certains l'attendaient. Pour moi, c'est top. Oui, ce n'est pas un flop du tout. Mais par rapport à certains qui le voyaient comme étant le tourin qui fait que c'est trop fort et tout. Non, c'est un bon tourin qui est un mana 5 qui met un peu la pression. C'est le tourin qui fait que c'est trop fort. Il n'y a pas de deck aggro à base d'Hormor évolué. Je vais argumenter mon propos pour aller plus loin. Dans les tier 1 du standard, tu as Grixis, Ragdos et Mono Noir. Mono Noir, c'est juste un downgrade de ce que fait Grixis et Ragdos. Parce que c'est les mêmes cartes, mais sans les couleurs splashées. La seule alternative qui te demande de jouer Mono Noir et qui fait que Mono Noir, c'est le meilleur deck du format, c'est parce que tu joues Dormor évolué. Parce que dans les autres couleurs, tu n'as pas les sources pour le jouer au tourin. Donc Dormor évolué, à lui seul, ça se substitue au splash de toutes les autres couleurs des decks tricolores. Oui, mais j'en sais. Alors, est-ce que le deck est en dessous, tu vois ? Justement, c'est Mono Noir pour les autres. C'est moins bien Grixis, Mono Noir. C'est notre avis, mais quand tu regardes les tops de tournois, c'est très discutable. Et on n'a pas de winrate, pour le coup. Ok. Donc je ne sais pas trop. Pour moi, Dormor évolué, c'est extrêmement puissant. Et en fait, c'est le troisième effet qui est complètement fou. Parce que c'est une carte d'early game. Et dans les miroirs demi-dranges, là où les cartes d'early game comme ça, tu ne les veux pas. Mais lui, c'est un mana sink pour dépenser ton mana et piocher des cartes. Pour moi, c'est un grand top. Je n'aurais pas dit grand top non plus, mais c'est bien. En tout cas, ce n'est pas un flop. Bon, ça, c'est exterminé, c'est juste top. J'ai été toujours très impressionné par la carte, pour le coup. Et ça, évidemment, on ne va pas se faire. On le savait déjà. C'est top, ça marche très très bien. Les gens le veulent. Ça répond à pas mal de problématiques du format, notamment le moissonneur. Donc c'est plutôt très très bien. Exploration en commun, ça, c'est jamais joué. Ouais. Enfin, un peu au début, pour voir, mais... Les gens ont testé ça dans des decks rampes ou dans des decks domaines, en faisant écho globalement à spirale de croissance. Ce n'est pas une spirale de croissance, ça coûte plus cher. En late game, c'est un meilleur top deck, évidemment, que ce spirale de croissance. Je ne pense pas que la carte soit mauvaise, mais tu la contextualises trop mal dans ce standard-là, qui n'arrive pas à jouer un deck rampes ni un deck domaines. La rampe est nulle. Et là, actuellement, les decks qui veulent jouer rampes, ils jouent plutôt des drop 2 qui accélèrent, plutôt qu'un drop 3 pour aller vers ce turnbuzz festival. En fait, domaines, ça n'incite pas de rampes, ça nécessite juste d'avoir des landes différents. Du coup, tu peux faire un triland et un basic tour 2, et tu as déjà 4 basiques. Oui, mais les gens voulaient un peu de late game, ou pouvoir s'accélérer dans le sphinx au tour 3. Ça ne marche pas, quoi. Ça, c'est vraiment le gros gros flop. Pour ceux qui l'attendaient, ça ne fonctionne pas. Carte intéressante, ça, c'était attendu. Oui, et pour le coup, ça ne marche pas. C'est flop aussi, ça ne marche pas du tout. Alors que ça devrait, quand je vois la carte, je me dis, mais putain, c'est fou que ça ne marche pas. Mais en fait, c'est 1 en endurance, donc ça canne facilement. Les corbeaux ne peuvent pas bloquer. Alors, heureusement, sinon, ce serait peut-être trop fort. C'est ça que j'allais dire. Et les corbeaux ne peuvent pas bloquer. La carte, pour moi, elle est flop parce que les corbeaux ne peuvent pas bloquer. Et en même temps, si les corbeaux peuvent bloquer, c'est trop fort. Donc, du coup, on est dans cet entre-deux où l'équilibrage d'une carte à un mot près n'est pas faisable. Et il vaut mieux que la carte ne soit pas assez forte que trop fort. Ça a le potentiel d'être jouable, mais on fait juste mieux. Du coup, c'est le flop. C'est le flop. Mais après, ça n'empêche pas que la carte reste bien. Il y a peut-être un monde où c'est meilleur. Mais c'est vrai qu'on pensait que ce serait bien en début avec 5 extensions dans le standard et que ce serait peut-être de moins en moins bien. En fait, ce n'est déjà pas bien. C'est déjà moins bien que ce qu'on propose, malheureusement. Le Yorghoff-Durborg. Alors ça, j'ai vu des gens. Je l'ai mis parce que sur Twitter, il y a plein de gens qui ont dit que c'était bien. Des gens qui ont testé des synergies même d'automeul et tout. Franchement, on ne va pas argumenter beaucoup plus loin. Ce n'est vraiment pas bon. On l'a vu dès les streams d'AP, les gens qui jouaient ça. C'est beaucoup d'efforts pour vraiment pas grand-chose. Ça reste un bon énableur pour des stratégies futures, peut-être. Parce que c'est vrai que quand tu le kicks, tu te meules quand même de 6, en plus d'avoir une grosse bête. Mais actuellement, on n'a pas besoin de se meuler parce qu'on a tellement d'effets de défauts sur soi-même qui, en plus, ne font pas de devalue. Je pense notamment aux tokens 100 et à la fin du brise-miroir. Ce qui fait que quand tu veux mettre des cartes au cimetière et les réanimer, typiquement, tu n'as pas besoin de te meuler parce que tu les pioches dans ta main. Même en tant qu'énableur, de toute façon, te meuler de 6 pour 4, on ne prend même pas. Non. C'est vraiment très mauvais. Pour le coup, ce Yorgoth ne le jouait pas. La Meneuse de Bête Chironaise. C'est top, ça. C'est étonnant. C'est pas trop joué, mais... Pour moi, c'est top parce que les decks dans lesquels elle s'insère ne vivent pas très bien. Donc, si tu la contextualises dans le format, c'est flop. Mais si tu regardes juste la puissance qu'elle fait... Moi, par exemple, je suis passé Mythique avec Gruul Modify qui n'est pas un bon deck dans le format. Mais par contre, Meneuse de Bête Chironaise dans ce deck-là, c'était excellent. Tous les decks qui n'ont pas d'interaction tour 2, ça les attrape, quoi. Parce que du coup, tu peux faire de la value avec... Enfin, la value. Tu vas mettre des marqueurs. Quand il la gère, tu mets les marqueurs ailleurs. Donc, c'est un principe qu'il y aura. Après, un Kumano Face Kakazan, tu fais une meneuse qui arrive 3-3 et tout. Moi, je trouve que la carte, elle est quand même top. Même si malheureusement, actuellement, les decks agro n'ont pas le groupe. Je pense qu'elle a de grandes chances de rester dans les decks agro-base-verte. Enfin, agro-avec du vert. Tout ce qu'a tendance Modify, ça marche très très bien. En plus, ouais. Le garant de la paix consacrée, il n'est pas facile à juger, celui-ci, parce que c'est une excellente carte qui va même jusqu'à être jouée en moderne. C'est vrai que, pour le coup, en moderne, avec Ephemerate, tu fais des trucs très marrants, notamment en réponse à des cascades et compagnie. Genre, tu nommes d'abord le spell Cascade. Du coup, il doit payer 5 pour jouer son spell Cascade. Et en réponse, au moment où il a dépensé ses 5 manas, et du coup, rien à quoi. Et du coup, il ne se passe rien. Le mec, il a dépensé 5 manas et en plus, il ne casse pas sa carte. C'est excellent. Mais en standard, pour le coup, la carte, elle n'est pas brillante pour l'instant. Moi, j'aurais dit flop en standard, parce que ça souffre, en fait, de la comparaison avec Elite Spellbinder, qui était fort et joué, et beaucoup joué avant, qui étaient notamment des cartes que tu avais en side ou que tu avais main deck que tu switchais, etc. Pourtant, je crois que c'est un peu plus fort que Spellbinder. Il garant de la paix. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est genre, il y a des cas où c'est bien plus fort, et en moyenne, c'est peut-être un peu moins fort. Tu vois, ça dépend, parce que ça... ça ne fait pas la même chose. Après, il y a un meilleur body. Ça attrape les multiples, ça attrape les brise banks, donc ça a de la valeur dans le standard. Je pense que là, dans notre standard, c'est plus fort. Ça ne va pas chercher les planes walkers, en fait. C'est juste que Spellbinder, on ne le jouerait même pas, je pense, actuellement. Ça va chercher les planes walkers, en Spellbinder. Peut-être pour un fly, là où la plupart des créatures sont au sol. Ça, ça disrupe un plane soccer qui est déjà arrivé sur le champ de bataille. Ouais, ça n'arrive pas trop tard. Ouais, ça n'arrive jamais trop tard, ça bloque les multiples, et c'est surtout que ça peut anticiper l'avenir. Si tu sais que tu ne veux pas te prendre une voque d'espaire, tu n'as pas besoin qu'il ait en main pour disrupter une voque d'espaire. Et quand bien même, on ne joue quand même pas... Moi, je défendais la carte, de toute façon, par rapport à Spellbinder, donc je suis... J'ai du mal à la mettre en flop, moi, cette carte, même si elle n'est pas extrêmement jouée. Je t'ai dit, parce que ça reste bien jouer en side. Pour moi, ça fait exactement ce qu'on lui a demandé, pour le coup. Mais ouais. En fait, de toute façon, c'est un peu comme un effet un peu needle, genre c'est un peu étroit, ça fait des trucs forts quand ça les fait, et tu ne veux pas forcément jouer au same-deck, quoi. Ouais, j'aime bien. Je pense que si le... Si les decks Orzhov, Esper, reprenaient un petit peu le dessus par rapport aux bases mono-noires ou aux bases Ragdos, on pourrait jouer des gars. J'aime bien. Chanteuse-Prix Vaudalian, je l'ai mis parce que moi, j'avais des attentes sur la carte, je la trouvais intéressante, on ne savait pas du tout à quoi allait ressembler le format. Si tu avais un format un petit peu mou, un peu monster et tout, on pouvait potentiellement trouver cette carte puissante. On rappelle que ça pouvait piquer des raffines avant qu'elle n'ait la capacité de conif quand tu es sur le play et tout. Pour le coup, c'est un énorme flop. C'est vraiment très mauvais, quoi. Ouais, mais je ne désespère pas. Je pense que c'est vraiment une carte qui peut être bien. Ce n'est pas genre « Ah, finalement, c'est nul. » C'est genre « Ah, dans ce format, c'est nul. » Dans ce format, c'est exécrable parce que le seul deck qui fait un tour 1, c'est mono-noir où tu peux piquer des dormeurs évolués. Mais dans d'autres formats où il y a des tour 1 qui sont joués, là, dans ce cas-là, le Chanteuse-Prix, tu n'as pas besoin de le kicker pour qu'il ait un effet et qu'il va piquer des rins. Là, nous, dans notre format, les tours 2, c'est tous des 3-2. Ouais, il faudrait genre des elfes aussi. C'est ta Elfa 1, tu peux faire le Chanteuse-Esprit tour 2, piquer un truc potentiellement. Exactement. Comme à l'époque de la Meloderie de l'Enchantress où tu piquais l'Elfa Mana de ton Opponde et on fait toi-même ton Elfa Mana. Mais là, c'est gigaflop. On ne l'a jamais vu dans une seule liste. Mais bon, c'est Ondin, c'est Sorcier, c'est des bons types. Ça peut réapparaître plus tard. Et effectivement, là, ce n'est pas bien. Oh putain, ça, c'est juste en dessous du Chanteuse-Esprit. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu penses que c'est top, ça ? En fait, le truc, c'est que cette carte-là, à elle seule, elle permet à des decks d'exister. C'est-à-dire que Isette et Monobleu n'existent que parce que Ginotin existe. Et ce n'est pas les decks qu'elle en deck du tournoi. Voilà, ça fait exister des decks pas excellents. Ils sont dans tous les tops de tournoi à chaque fois. Il y a toujours un deck Monobleu Tempo ou Isette Tempo qui existe grâce à Ginotin. Et quand tu joues en ladder et que ton Oppo il curve 2 Ginotin, c'est imbattable. Oui, la carte est forte, un peu plus d'interaction ciblée, un peu moins corner. Et en plus, il y a beaucoup de détruire le mal dans les decks maintenant. Je trouve que Ginotin, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est comme Dryad-Kirionez. La carte est excellente, c'est juste que le format ne lui est pas favorable. Mais la carte, pour moi, ce qu'elle fait, c'est top. Moi, j'ai joué Dryad-Kirionez et pas Gin. Donc, je sais ce que fait Dryad et Gin, je ne sais pas trop. Ça, je l'ai affronté. Ça fait exister des decks qui n'existent pas sans elle. Ok, pour cette raison, Meneuse, le deck que ça fait exister, c'est pas mal. Le deck que ça fait exister Meneuse est moins présent dans les tops de tournois que le deck que ça fait exister Ginotin. Moi, je suis biaisé parce que Meneuse, ça m'a carré des games. Mais si on essaye d'être très objectif... Les decks spell sont peut-être meilleurs en tournois qu'en ladder. Ça, c'est fort probable. Donc, ça explique aussi ça. Ça, c'est fort probable. Je suis assez d'accord. Pour les tops, on va le mettre en... On lui met un petit top. Parce que franchement, pour le coup, la carte, même à sa sortie, il y a eu des buyouts dessus, les gens ont trouvé sa vie très fort. Mais après, un truc qui a 4 d'endurance pour 3 mana, ça a vraiment une gueule de format autre que le standard. Ouais, ouais. Donc, je comprends les buyouts aussi, pas que pour le standard. Ouais, c'est un flop. C'est un flop. C'est un flop, voilà. Liliana Duvoile. C'est top. C'est top parce que... Juste parce que j'avais... Enfin, je pensais pas que ce serait aussi joué représenté par rapport à sa puissance. Mais tu trouves ça aussi joué représenté, toi ? Bah, je trouve que, ouais. Quand même. Alors, pas surreprésenté comme ça l'était dans la première semaine du format. Je sais pas, à part Mononoir, qui joue ça ? Les decks réanimateurs jouent Liliana. Oui, oui, les decks réanimateurs. Il y a des decks, genre moi, dans mon aspect, mais je veux dire pas parce que c'est Liliana parce qu'ils ont une synergie avec. Ouais, ouais, mais justement, tu t'en sers pour autre chose que le plan disruptif qu'elle fait. Moi, les listes rapines que je vois ne jouent pas Liliana. J'en ai une. C'est peu. C'est Liliana Duvoile, tu vois. Mais t'en as une que tu décides souvent. Ouais, mais si tu prends pas en compte son histoire, juste imagine c'est un nouveau Plan Zulker, c'est un top, c'est sûr. Ouais, ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est sûr que par rapport à Ginotin, t'es obligé de mettre Liliana Duvoile en top. Mais en fait, c'est Liliana Duvoile. Est-ce que c'est pas un flop, du coup ? Le fait qu'on la voie pas, qu'elle soit décidée sur la draw. Je trouve pas que ça était plus jouée que ce qu'on pensait, quand même. Non, moi, je m'attende exactement à ça. En mirant demi-drange, tu la veux pas. Je trouve qu'elle est quand même pas mal présente. C'est pas excellent contre aggro, à part Mono Noir, les gens ne la jouent pas trop. Dans Grixis, c'est pas joué. Sur mes 15 dernières games de la 2h, j'ai dû affronter 12 Grixis. Donc forcément, moi, j'en vois plein des Liliana. Ben ouais, mais même dans Grixis, les gens jouent pas 3 ou 4, tu vois. Ouais, après, j'en vois la 1, il la décide. Mais genre, elle est quand même là. Franchement, moi, je pense qu'il faut la mettre top. Quand les gens, ils ont vu Liliana Duvoile apparaître en standard, ils ont tous fait Oh my God, Liliana Duvoile, ça va casser le format. Et nous, ceux qui avons déjà connu des formats standards avec Liliana, on a tous dit en mode attention, c'est une carte de format éternel, c'est bien dans les small games, c'est bien dans les parties l'eurosource, c'est bien contre les jeux control, c'est souvent mauvais sur la draw. Dans son standard de l'époque, c'était une carte de side, ça va probablement être joué comme ça. Franchement, c'est exactement ce qui se passe sur ce standard-là. Donc, de la plupart des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas joué. On prend nos attentes ou les attentes des gens ? Ah, je prendrais nos attentes. Tu vois, c'est notre top. Franchement, il y a le ginotin, je ne peux pas la mettre en flop. Oui, mais le ginotin, personne n'attendait quoi que ce soit de ce truc-là et ça fait vivre un archétype. Ça, on ne l'a pas mis la commune, évidemment, le gros serpent qui a Ward et tout. Ça, c'est des cartes un peu... C'est genre, dans des formats comme le Negacy, tu fais un peu des bêtises avec facilement. On ne l'a pas mis, mais ça fait vivre ce deck en standard, tu vois. Oui, oui. Même, il y a des gens qui le jouent en alchémie et qui faisaient de bon perf au dernier dernier. On va mettre Liliana en top, mais bon. En fait, je l'aurais aimé la mettre au milieu, tu vois. Oui. Genre, c'est pas exceptionnel, mais ça ne mérite pas son flop. Au regard des attentes des gens, c'est... Oui. Mais tu vois, il y a le Lurgoy, le champ d'esprit, ça me fait trop mal de mettre Liliana dessus. Non, mais oui, mais après, c'est ça, c'est ça qui est excitant dans cet exercice. L'archange de la colère. Ça, c'est facile. Ça, c'est flop. Il n'existe pas. Et ça, pour le coup, c'est en fonction aussi de nos attentes, pas que des attentes de la communauté. Nous, on s'attendait à ce que ça soit bien, c'est assez polyvalent, c'est un plancher qui est intéressant et malheureusement, je pense encore que la carte est bonne. Ah, mais moi aussi, mais trop cher. Je pense encore que la carte est bonne. Je pense aussi la gueule de l'ange n'aide pas. Non, mais vraiment, ça n'aide pas. L'artwork n'aide pas. Franchement, ça reste quand même une bonne carte. Ça scurve après Gyada. Je pense juste que probablement que les gens n'ont pas assez cherché, n'ont pas assez joué. Après, c'est assez clair ce que ça doit faire. Non, parce que nous, on a essayé de le jouer dans des decks mid-range, mais pas forcément dans des decks ange tout court. Ouais. Bon. Ça ne mérite pas d'aller ailleurs. Pas rendu compte, c'est Rha. Moi, j'avais des attentes là-dessus. Alors, je pense que pour toi, c'est un flop. Pour moi, c'est un flop. Mais pour moi, je mettrais mid. C'est un top parce que dans les decks dans lesquels c'est joué, c'est très bien. Même les petits trucs que je n'avais pas forcément captés en mode, au début du standard, on attaquait la man à base avec ça, avec les landes qui se sacrifient, qui se rejouent. Maintenant, c'est joué dans des decks qui existent en partie grâce à elle. C'est monoblanc contrôle ou alors les decks enchantement Célestia. Ouais. Donc, par rapport à ce que j'en pensais, je ne pensais pas que c'était nul, mais c'est quand même moins bien que ce que les gens évaluaient. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je la voyais comme une vraie carte de miroir demi-drange pour grinder et pour le coup, elle n'est pas du tout utilisée pour ça. Elle est plutôt utilisée pour rejouer tes sagas de ton cimetière dans des decks qui sont assez synergiques autour d'elle, que ce soit monoblanc ou Célestia. Elle n'est pas du tout jouée par exemple dans Esper, dans Raffine ou quoi pour essayer de grinder. Au début, les gens ont testé x1, x2 et ça, pour le coup, pour moi, c'est un énorme flop. Parce que je m'attendais à ce que ce soit une bonne carte de grind en fait. Ouais, je pense que je suis d'accord pour la mettre en flop. Mais c'était pas loin quoi. Bon, c'est flop par rapport à nos attentes mais ça reste une carte qui est jouée en standard et qui est puissante. Si tu la gères pas, c'est vite débile quoi. La carte Goat, Maison 2. C'est la meilleure carte du standard, probablement une des meilleures cartes de standard imprimées depuis ces dernières années. C'est joué en pionnière, c'est joué en moderne, c'est même joué en legacy, ça n'a aucun sens. Les gens, ils font messe noire, pétale de lotus, shoulderade, et t'es le pot derrière, ils peuvent faire le brainstorm. C'est des salauds. Si, si, c'est des salauds. Si quelqu'un vous fait ça, vous vous dites, ah ben salaud, voilà. C'est un beau salaud de faire ça. Tout le monde ne fait pas ça, le legacy ne tourne pas autour de shoulderade, mais ça a été jusqu'à être testé dans certains formats. Je suis content qu'on l'ait bien jugé, bien vu. Moi, quand j'ai vu la carte, je me dis, ça ne paye pas de mine, mais vraiment c'est fort. On l'a mis top 1 ça. Ah ouais. En fait, déjà, c'était une 4-5 destoach pour 4. C'est marqué. Donc, c'était déjà très bien. Et en plus de ça, le drain de vide 2, voire plus que ça fait tous les tours. Dans un standard, en plus, pour recontextualiser dans le standard, qui fait beaucoup de draw discards de sélection. Il y avait beaucoup de raffine avant la rotation. En plus, sur le play, tu viens empêcher le deuxième effet de la fab de ton adversaire. En tout cas, tu ne l'empêches pas, mais tu sais que ton opo, s'il veut cycler sa main, il prend 4 pèves. Bon, Shouldred, c'est... Tout le monde est obligé de jouer des Destroy Evil pour pouvoir avoir une interaction qui gère à la fois Fab mais aussi Shouldred. Ouais. Bon, c'est... Quand je fais... Je connive 4, je gagne 8 pèves, enfin, c'est fini, quoi. On est... Trop bien. En mise en 4. C'est très très haut, Shouldred, dans ce que ça fait. Donc, giga top. Par contre, Jaya. Jaya, euh... Pour moi, c'est un flop et j'attendais déjà que ce soit un flop. C'est un flop ? Ouais, Genre tu fais plus 1 et t'as un body. Du coup, c'est chiant à aller chercher même si c'est pas ce que tu veux forcément faire en bataille de grind. Mais vu que son ulti est Ozef, pour moi, le plus 1, moins 1, il changeait pas grand chose entre guillemets, quoi. Ouais, mais c'est dur de monter à... Oui, le plus 1, moins 1, il changeait pas grand chose dans l'optique d'aller à l'ulti parce que l'ulti est pas ouf. C'est ça. Mais dans l'optique de j'ai un plein soccer qui stick dans les games de mid-range et qui fait de la value, moi, j'aurais préféré que le plus 1 et le moins 1 soient inversés et j'aurais bien voulu voir si jamais on l'a joué pas dans Ragdos ou dans Grixis avec cet inversement-là. J'en suis pas persuadé dans tous les cas. Si t'inverse, pour moi, le token doit être plus fort. Je peux pas faire moins 1 un token 1-1 avec la prouesse. Il aurait été 1-2... Ouais, parce que pour moi, elle est naturellement plus forte si t'inverse le plus 1-1. Je pense qu'elle a été designée comme ça pour être un peu moins forte. Je sais pas. Toujours pas sûr, on se dépassera jamais clos. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout joué. Mais ça reste une bonne carte. Moi, je trouve que la carte c'est un bon plein zoker à 4. Du fait que le plus 1 et le moins 1 soient inversés, ça sans remettre le débat en jeu, on peut quand même estimer que du coup, elle est orientée aggro avec un plus 1 qui génère du board plutôt qu'un plus 1 qui génère de la value. Donc, elle est pas jouée dans les decks mid-range puisque son plus 1 ne génère pas de la value une fois que t'as posé ton plein zoker sur le board. Par contre, elle devrait être jouée en top card de deck aggro parce que son plus 1 met des créatures qui sont censées grossir. Donc, on va estimer que c'est un plein zoker de deck agressif et pas du tout un plein zoker de deck mid-range ce que moi, j'avais déjà estimé et pour le coup, elle est quand même même pas jouée dans les decks agressifs. En fait, ça dépend parce que si le moins 1 était purement de la value, je comprends ce que tu veux dire mais là, tu dois avoir du mana pour jouer la carte. Du coup, en fait, que ce soit un plus 1 ou pas, tu peux pas faire cet effet-là quand elle arrive parce que tu vas perdre la carte. Ah non, mais disons que tu fais comme un Sorin, il arrive, tu fais une bête qui la protège et après, tu le plus 1 tous les tours et du coup, tu as une arène Ferexian sur pas. C'est ça, mais tu vois, Sorin, c'est une 2-3 lifelink vol. Bien sûr. C'est bien mieux qu'une 1-1 qui est que le console. Mais du coup, pour moi, cette orientation qu'ils lui ont donnée, elle est plutôt aggro et là où c'est un flop, c'est que même dans aggro, elle n'est pas jouée. Ouais, mais je pense que le design en vrai de Jaya, en fait, c'est une réponse à Liliana. Ils pensaient qu'il y a ça allait être vraiment très présent en standard et Jaya, ça fait une bête donc déjà pour le sacrifice de Liliana, ça le rend pourri et ça ne pioche pas de cartes, ça les exile pour les jouer. Donc la discarde de Liliana, c'est pourri parce que ta value, tu la fais au-dessus du deck, pas dans ta main. Ouais, ils peuvent l'avoir pensé comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça, tu as un moins 2 un peu anecdotique qui peut tuer une bête de temps en temps. Mais tu vois, le moins 2 là aussi, ils te prouvent qu'ils l'ont bien designé pour un jeu agro et malheureusement... Le moins 2, je suis d'accord. Et après, en même temps, agro n'existe pas trop dans le format mais tu vois, moi j'ai joué Grus Modify, j'ai pas envie de jouer ça. Agro, tu joues pour un plan de Zola Krakat. Bah s'il est bon aussi. Oui, mais genre... Pas celui-là. Pas celui-là quoi. Donc pour moi, Jaya, c'est genre pour l'instant non, peut-être plus tard, peut-être dans un an d'ailleurs et ça répond bien à Liliana. Le mec fait Liliana Tour 3 et si toi t'as commencé, tu fais Jaya, je mets du board, Liliana de suite, elle est pas ouf quoi. Ouais. Elle paraît pas ouf en tout cas. Bon, c'est un flop. C'est un joli flop. Notre ami Erta est revenu à la vie, ça il y a des débats, il y a encore des gens qui pensent que c'est bien, moi je suis persuadé que c'est pas bien. Moi j'aime pas du tout la carte. Et ça n'est plus joué. Mais vu le temps que ça a passé à être joué, j'aurais presque tendance à le mettre top. Parce qu'il y a des gens qui ont des fonds. Par rapport à ce que c'était. Bah non, parce qu'au final, in fine maintenant, ça n'est plus joué. Ouais mais ça a fait top et tout. Enfin genre, il y a eu des tops de tournois où des gens jouaient Ertaï. Dans les premières semaines. Ouais mais bon, ça fait que 4 semaines que c'est sorti. Donc c'est les premières semaines. Ah je lui ai plus non ? C'était un pile à moi. C'était un pile à moi ouais. Non mais non, je mettrais jamais Ertaï en top. Moi j'aime pas la carte. C'est pas bien. Donc ça me va qu'elle aille en flop. Mais force est de constater que ça a été bien plus joué que ce que je pensais. C'était même pas considéré en deck. Attention, Ertaï, ça a été aussi beaucoup joué parce que les gens testaient Solcanar. Et du coup, dans les jeux Solcanar, tu voulais des Otawara et des Ertaï pour pouvoir contrer la capacité statique de Solcanar. Dans les decks qui jouent pas Solcanar, il y a quand même eu des Ertaï mais en proportion un peu moindre. Il y en avait un. Un ou deux. Bah la question c'est est-ce que les gens jouent encore ça maintenant ? Moi j'en vois pas et je comprends pas de toute façon qu'on joue la carte. Mais euh... Bah genre on est dans des miroirs de mid-range où on veut s'échanger des ressources, t'as pas envie de donner une ressource à ton opo. Un petit peu comme on disait que face full absence c'est très très bien pour un deck contrôle qui est capable de submerger la ressource de son adversaire. Donc dans les decks contrôle on veut jouer des face full absence parce que c'est pas très grave, c'est la tempo qui compte et pas tellement la value que va gérer ton adversaire. Dans tous les cas ton lead game est inévitable. Par contre en miroir de deck mid-range où la ressource est importante, tu veux pas donner une ressource à ton adversaire et tu veux pas jouer face full absence du coup on préfère même jouer destroyable du coup bah je crois carte high c'est même bail et comme le format est mis de range Après le fait que beaucoup des cartes importantes de l'head game tu les joues pas en x4 des fois même pas en x3 le côté pioché ça fait que la carte se retrouve pas entre guillemets tu vois. Alors quand tu gères une shoulder raid ou le mec en a deux dans le deck bah souvent t'as géré shoulder raid et avant qu'il a la deuxième c'est pas de suite. Ouais mais généralement dans nos couleurs t'as toujours de quoi gérer avec des cartes qui donne pas quoi. J'ai pas trop le placer c'est vrai que ça a été plus joué que ce que les gens attendaient Honnêtement si je te dis si je te montre une deck je te dis tiens ça ça a gagné un tournoi tu vois Airtai non bien sûr avant que l'élection s'en sorte tu me dis parce qu'il faut prendre en compte que le constat final c'est qu'au final c'est pas si bien tu vois. Si on fait la vidéo genre peut-être une semaine avant il va dans le top là maintenant on peut peut-être le mettre dans le flop ouais. En fait si on prend la définition de top et flop c'est un top puisque ça a été plus joué alors qu'on n'attendait rien ouais mais en vrai la carte n'est pas bonne à l'inverse la communauté on attendait beaucoup il y a beaucoup de gens qui dès le début ont trouvé ça vachement bien tu vois après l'extension tu parles ? Day one il y a plein de gens qui disaient non Airtai c'est trop bien même lors des reveals ou quoi je sais pas moi je trouve ça naze donc je sais pas trop le placer on va dire que celle-là elle est dans l'entre-deux peut-être que ça va revenir et qu'au final on va se rendre compte que c'est bien je sais pas on va le mettre en flop mais ça pareil ça c'est comme Jaya à un moment donné ça fera un truc ça peut faire un truc dans le standard d'un an on jouera ça c'est juste que Golgari en midrange c'est pas joué donc du coup il n'y a pas de nemata c'est plus les couleurs enfin l'association de couleurs c'est un flop parce que ça a jamais vu de jeu mais la carte est puissante il n'y a pas de soucis genre c'est pas impossible que si on fait la vidéo dans 6 mois au final il y a des nemata c'est juste qu'on joue pas Abzan on joue pas Golgari en midrange mais c'est une bonne carte ça ressemble beaucoup à un Calitas le vrai problème c'est que regardez qu'est-ce qu'il y a en drop 4 et il y en a 4 là où toutes les cartes sont fois un dans ce top c'est pour ça ça pour moi c'est un top c'est un top de fou et pourtant moi ça j'en attendais pas grand chose ouais moi il me semble je te disais que c'était c'était bien ouais que c'était une bonne carte je pensais pas que ça c'est si bien mais ça faisait plein de trucs notamment avec l'élan on pouvait faire de la value et tout et en fait on se demandait si il y avait des en fait on se disait que sans fetch land et sans passage merveilleux c'était pas ouf mais en fait on avait oublié un truc c'est qu'il y avait les landes de Nukapena ouais exactement et du coup ça fonctionne très bien avec eux et tous les decks June qui soient réanimateurs ne serait-ce que sans ça les effets discard typiquement que tu curve avant avec comment ça s'appelle Fab du Brise Miroir ouais ça te met souvent des landes au cimetière donc ouais mais bien sûr c'est giga top bonne surprise le vrai argument de jouer June c'est de jouer réanimateur mais je pense que les gens qui jouent le jeu depuis longtemps te diront non non on joue aussi à Monde Vendée Vermeul dans notre deck et ça a de la valeur ça c'est top parce qu'on pensait que c'était pas très bien et en fait réanimer pour 5 avec des fois d'autres effets c'est bien ouais avec upside en fait c'est qu'au delà d'être une carte de réanimation classico il faut vraiment voir ça comme maintenant c'est pas on réanime on a un plan de jeu midrange lourd ouais c'est ça et il se trouve qu'on a des cartes qui accélèrent le plan de jeu lourd donc on gagne 2 tours sur une créauté de geeks sur un titan en fait mais c'est pas on joue pas turbo réanimateur comme d'autres pour moi disons que les gens gardent pas ça spécialement pour réanimer ça arrive plein de fois que dans les miroirs demi-drangs je tourne au pot il fait 5 mana créauté de geeks je regarde ta main je t'enlève un plan de soccer et après c'est 2 tours de giga vaillou pour lui par la suite giga vaillou il a pas besoin de réanimer un titan pour que la carte soit puissante je t'enlève un plan de soccer je vais chercher un anti-bet et je réanime random lit un intrus du cimetière la carte elle a fait son boulot carrément très bien mais carte de standard on a jamais joué ça ailleurs non trop cher trop cher sinon contaminateur de la vigueur flop par rapport à ce qu'on attendait en puissance mais il est quand même un peu joué en fait le contaminateur de la vigueur pour moi c'est pas le flop de cette carte là parce que la carte est puissante c'est le flop des decks monocolor c'est le flop des contaminateurs tout court oui on l'a pas mis les autres contaminateurs parce que ça reste quand même le plus puissant et lui déjà il est joué dans Grul un peu midrange et encore moi dans Modify je le joue même pas non Modify c'est top coeur mais ça dégage en fait pour moi c'est comme si on mettait Monover en flop on s'attendait à ce que Monover survive parce qu'il y avait des drop 2 qui s'accéléraient il y avait toujours le drop 4 qui est 4-4 célérité il y avait des potentialités pour Monover et en fait on se rend compte qu'on est dans un format avec des triomes qui peuvent être plein de couleurs et midrange qui répond très bien à l'agression et les decks monocolor c'est souvent des decks qui ont envie quand même de curver et d'agresser et du coup ça ne s'y prête pas très bien mais pareil c'est la carte à laquelle on donne rendez-vous peut-être dans un an c'est quand même port comme effet ben ouais ah seul canard je suis content qu'on y arrive c'est exactement comme Airtai c'est comme Airtai ça mérite top parce que ça a été beaucoup trop joué voilà par rapport à ce qu'on pensait c'était pas si nul les gens ont compris mais maintenant c'est bon on a compris que si c'était nul voilà donc pour nous on va le mettre en flop ben oui bien sûr pour généralement ce que ça fait les versions Griexys maintenant jouent ce qu'on vous avait présenté sur sur la chaîne YouTube des invokes d'Esper et ne cherchent plus à faire des sol canard à bunse avec des Airtai et compagnie sachant que si tu n'arrives pas à disrupter le dernier effet de sol canard ben tu le donnes et dans des miroirs demi-dranges qui vont jouer des games longues ben tu vas le donner souvent pour sol canard et c'est quand même assez chiant donc plutôt que de jouer des cartes qui sont un peu médiocres autour pour synergiser avec on va juste jouer d'autres cartes dans Griexys et par contre gamebreaker en draft sol canard ouais 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 top archi top c'est archi top parce que ça pas trop pour le standard ça a switché enfin ça a tellement impacté le moderne que ça en a switché le format ouais mais c'est vrai qu'en standard c'est où ? c'est pas trop là mais les gens arrivent à faire des trucs ouais c'est quand même jouable nous dans ZUR ça fait quand même la belle magie dans ZUR c'était bien il y a encore des gens qui jouent des 5 CK misoir grâce à ça ouais moi je pense que c'est forcément top tu prends une base tricolore tu splashes des triomes un peu off color t'as ton emprisonnement c'est pourquoi c'est top d'ailleurs par rapport à ce qu'on en attendait on voyait que la carte était bonne ouais mais on se disait pas oh mais ça ça va être ouf ouais ouais et du coup vu comme ça a été ouf dans des formats et que c'est quand même très bien genre le plancher je dirais très bon ouais c'est top c'est sûr ça a modifié la phase du moderne c'est extrêmement joué aussi en pionnière et franchement en standard dès qu'on va trouver le moyen de jouer ça ça va être réglé quoi oui ouais par contre je crois que dans un an on a pu la trilande je crois qu'emprisonnement ça va dégager des gageaux à plus ah bah sans les triumphs c'est des gageaux évidemment et enfin dernière carte et bah écoute figure-toi moi j'ai beaucoup craché sur cette carte j'ai assez j'ai tenu le discours que c'était assez mauvais je pense toujours que c'est quand même pas très bon cela dit j'ai pas pensé un truc dans le standard on aime beaucoup la synergie marqueur on aime beaucoup notamment dans les voilà dans Modify dans les stratégies d'agression bah Devastator Chivan c'est extrêmement fort non je suis d'accord comme on pensait que c'était une boule de feu de merde ça peut aller en top mais pour moi c'est vraiment parce qu'il y a écrit Mythique dessus quoi qu'on pense que c'est naze ouais genre la carte bon après c'est pas non plus exceptionnel mais comme il y a écrit Mythique on s'attend à quelque chose alors qu'en fait c'est très honnête mais c'est Mythique juste pour pas niquer le format draft parce que sinon tu fais des games un peu à l'équilibre il y a un mec qui fait s'il se vole célérité ah bah oui j'ai perdu bien joué je suis d'accord mais du coup on peut la mettre en top parce qu'il y a plein de decks qui veulent jouer ça Mono Rouge va vouloir jouer ça Green Modify va vouloir jouer ça si le format était plus agro la plupart des decks agressifs joueraient des dévastateurs Chivant la carte est malgré tout intéressante ouais non pour moi c'est un top par rapport à ce qu'on s'attendait c'est ça mais ça casse pas trois pattes un canard ça casse pas dix pattes non plus bon on en pense quoi de ce top et flop honnête franchement il est équilibré ouais t'as juste enlevé Sheldred ah je l'ai enlevé ouais merde bon il y a Sheldred dans notre top ouais bon on l'a vu Sheld oula le jeu il y a du mal délai 2 hop là parfait tu vas nous faire un petit un petit imprime écran de ça ça sera tweeté ça exactement ça c'est oh c'est pile l'équilibre d'ailleurs mais c'est beau c'est très beau c'est vraiment on top on flop alors évidemment dans les flops ça veut pas dire que les cartes sont nulles dans le top ça veut pas dire que les cartes sont plus fort c'est juste au regard de l'expérience qu'on a sur un autre format oui Sheldred 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 et Yorghoff Yorghoff si Yorghoff si c'est vraiment moins bon mais le reste tout est négociable tout est entendable ouais mais encore une fois on a un petit truc à 1 qui nous meule Yorghoff c'est pas dégueu oui tour 1 tu meules 3-bet tour 2 tu fais Yorghoff il est 3-4 c'est de la merde c'est pas facile à faire c'est pas facile à faire en plus on a lancé de la merde laissez tomber fin de cette vidéo j'espère que le concept vous a plu si jamais ça vous a fait kiffer dites le nous en commentaire on pourra le faire à chaque sortie d'extension enfin non à chaque un mois après la sortie d'extension du coup pour faire un petit peu un débrief et tout plutôt qu'une fois par an reprendre tous nos tops etc alors ça fait des vidéos un peu événement sympa mais c'est vrai que c'est un peu tard parce qu'entre temps ce qu'on a dit ça a été vrai puis plus vrai puis revrai du coup un mois après c'est le bon moment on trouve entre un mois et un mois et demi pour du coup parce qu'après nous quand on revient sur nos rétrospectives un an plus tard ils ont sorti une carte on a dit qu'elle était nulle et six mois plus tard pas un mois plus tard six mois plus tard dans une extension il y a une carte qui a un effet qui synergise qui synergise et ben forcément du coup on s'est trompé mais c'est pas très juste alors que là pour le coup c'est assez triste on s'était pas trompé et tu regardes un petit peu nos calls et là typiquement on peut savoir que sur Dominaria on était pas trop loin de la vérité c'est ça franchement le seul oups c'est l'homme corbeau où vraiment on l'avait mis très haut et il se trouve que non et pour moi Jaya même si on l'avait mis assez haut ça reste une très bonne carte jusqu'à ce qu'elle n'a pas trouvé maison quoi pour être joué moi c'est Parangon de Serra sur quoi je me suis bien trompé parce que Jaya j'étais quand même déjà un peu mi-fille et sur Parangon c'est ma non pour Rangon j'ai un petit smith tu vois on avait chacun ma carte de l'autre ma grosse erreur quoi fin de cette vidéo du coup pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelleMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était LabelleMagie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description